... Raby, vous êtes fou, vous mettez 18 à une copie blanche. Monsieur le censeur ? Oui, je sais, à peu près blanche. Et vous mettez 2 à Boussignac, qui a toujours été premier en français. Son père sort d'ici, il a lu la copie de son fils, il la trouve très bonne, voilà où on en est. Monsieur le censeur, l'idée de logier est formidable. Vous lui avez même dit qu'elle est géniale. Oui, c'est possible. Bon, je vais vous dire une chose, Raby. Si on commence à encourager l'astuce, la paresse et le laisser aller, il n'y a plus de limite. Nous ne pouvons pas couvrir de louanges un élève qui a écrit 2 mots et mettre un 2 à celui qui a fait 20 pages. La noire du téléphone en a 4000. Alors, le problème n'est pas là. Mais si ? Mais non. Nous devons encourager l'effort, même s'il n'est pas couronné de succès. Et les coups d'éclat sont le pire exemple. Tout le lycée est au courant de cette composition et tout le monde rigole. Évidemment, il y a déjà des émules. Regardez la composition de chimie des premières ce matin, sujet l'eau. Regardez ce que m'a fait celui-là. L'eau, H2O, ce liquide douteux qui trouble le ricard. Oui, ça vous fait, vous auriez certainement mis 18. Eh bien, moi, en plus du zéro que va mettre le professeur, je vais lui coller 8 jours d'exclusion. Bon, de plus, je vous avais dit que votre correction on trouverait un ligne de compte pour votre titularisation. Merci. Merci. Merci.